... ... ... La prochaine étape, c'est dans l'école, dans l'opinion, dans l'internité. La prochaine étape, c'est dans l'école. La prochaine étape, c'est dans l'école. De droite comme de gauche, c'est un référendum d'initiative partagée sur la reconnaissance du caractère de service public national des aéroports de Paris. Il s'agit pour nous d'une véritable course contre la montre, puisqu'il nous faut réunir 4 700 000 signatures, et ceci dans un délai de 165 jours pour ceux qui calculent précisément. Donc, il y a du travail. Or, de très nombreux électeurs ignorent encore totalement cette possibilité qu'ils ont d'être consultés sur l'exploitation des aéroports de Paris. Quant aux médias, on peut dire qu'ils ne sont pas très loquaces sur le sujet. Je crois que le président a même dit lui-même qu'il s'en remettait aux associations collectives pour se charger de l'information. Face à la dilapidation du bien commun, qui est en cours, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous, c'est en cours depuis les années 70, on a commencé par les autoroutes, on a suivi Ava, Stéphane, Renault, pour les plus connus, Total, France Télécom, Air France. Voilà, nous voici maintenant confrontés à celles des aéroports de Paris. L'enjeu démocratique est donc très fort. Nous vous proposons que la soirée débute par les interventions de Coralie Delhomme, journaliste et séiste, et puis d'Emilie Renaudot, qui est du comité Nous signons 2607. Ensuite, place sera faite au débat, qui sera en partie consacrée à l'utilité de la création de ce collectif et aux possibilités d'organisation que nous envisagerons. La soirée se clôturera par la création du collectif et il sera également possible pour tous ceux qui le souhaitent de signer sur place la pétition ou de disposer d'un formulaire CERFA pour ceux qui souhaitent se rendre en mairie et ne pas passer par Internet. Vous disposerez aussi d'un fichier pour indiquer vos coordonnées. Quelques minutes, la parole à Marilyn, qui va nous faire un petit bilan des réponses par mail des maires, auxquelles nous avions adressé un courrier, les invitant à cette soirée et leur demandant de nous indiquer les modalités qu'ils avaient mis en place dans leur mairie pour faciliter le vote, l'inscription de leurs électeurs dans la commune. Bonsoir tout le monde, nous avons eu une réponse de la mairie de Sanzon, l'info a été relayée sur le site de la commune et s'il y a des demandes, il renvoie sur la mairie de Vallon puisqu'il y a là-bas un dispositif en place. La mairie de Chirol nous a répondu aussi avec une mise à disposition des habitants d'un ordinateur avec assistance pour l'aide à la saisie ou bien il y a le formulaire papier qui sera ensuite retranscrit sur Internet par un agent municipal agréé par la préfecture. La commune de Saint-Mauris-Ybilly aussi nous a répondu, l'info est diffusée sur le site de la commune. Les habitants de la commune et bien sûr ceux des autres communes peuvent être accueillis lors des jours d'ouverture de la mairie. Ce soir, une réunion publique a lieu à Vigneuve-de-Berre, au même moment, voilà, maintenant à cette heure-là. Celle-ci est organisée par le groupe d'action de la France Insoumise, bien sûr à ce sujet-là. Donc, Madame le maire de Saint-Mauris-Ybilly, s'excuse, ne peut pas être là ce soir puisqu'elle est là-bas. Saint-Julien-du-Serre, l'info est diffusée par mail le 14 août aux habitants de la commune. Un nouveau mail de relance a été envoyé dernièrement pour inciter un maximum de personnes à remplir le formulaire. Une affichette est apposée sur le guichet d'accueil du public. Et une accroche est faite, est faite tous les jours auprès de l'ensemble des visiteurs pour savoir s'ils ont bien reçu le mail et en les invitant à donner leur avis sur le référendum et bien sûr de le signer. Voilà. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Émilie Renaudot, je représente Fakir Dromardèche et avec beaucoup de citoyens du territoire Dromardèche, nous avons monté le comité, nous signons 26-07, dès le mois de juin, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les médias ne font pas leur travail, les politiques non plus sur ce sujet-là. Donc on avait anticipé cette... c'est même pas de la désinformation, c'est de la non-information pour cet outil démocratique. Donc on a mis en place ce comité en juin, dès juillet l'été opérationnel, on tient des tables de signature un peu de partout sur le territoire comme on peut. Moi je dispose d'outils, de tracts et d'affiches que je diffuse dans tout le territoire. Voilà. Donc ce soir, je vais laisser la parole davantage à Coralie Delhomme, qui est venue pour vous parler des enjeux de cette privatisation. Pour information, Coralie, avec l'aide de... enfin l'aide... la collaboration de David Kaila, qui est un économiste atterré, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement, voilà, ont initié tous les deux une pétition au mois de février, je vais lui laisser la parole, pour justement interpeller les citoyens et surtout le ministre de l'économie sur ce sujet-là, sur la loi Pacte, qui vise la privatisation des aéroports de Paris, d'Angie et de la Française des Jeux. Donc cette pétition a certainement fait son effet, puisque de là en a découlé la proposition de loi, qui nous réunit ce soir. C'est cette proposition de loi que nous défendons, qui en fait demande ce référendum d'initiative partagée. Voilà. Donc je vais lui laisser la parole. Merci. Bonsoir. Je vais compléter un petit peu la présentation. Alors moi, effectivement, je collabore à quelques médias et j'écris des bouquins, mais essentiellement sur l'Union Européenne. Donc je ne suis pas du tout du domaine des transports ou quoi que ce soit. Et la raison pour laquelle on a lancé une pétition au mois de février avec David Kaila, c'est que d'abord on a l'habitude de travailler ensemble, on écrit ensemble, etc. Et puis qu'on est tous les deux très très hostiles à la poursuite du processus de privatisation qui dure maintenant depuis longtemps. Beaucoup de choses ont été privatisées. La ADP, la Française des Jeux, c'est un peu tout ce qui est resté. Et ça aussi, ça va tomber dans l'escarcelle du privé. Et puis on a creusé un peu le sujet au moment des débats sur la loi Pacte. Et on a constaté que c'était vraiment une privatisation d'une très très grosse ampleur, puisqu'en fait ce sera la plus grosse privatisation jamais réalisée en France et que ce sera la plus importante au monde dans le domaine aéroportuaire, la vente d'ADP. Voilà. Donc on a lancé cette pétition au mois de février sans savoir du tout que ce serait suivi par le déclenchement d'une procédure RIP. On a lancé ça et puis on a vu que ça s'emballait un peu. Et puis il y a eu vraiment du succès. Et on a aujourd'hui 320 000 signataires de la pétition. Et c'était vraiment pas ce qu'on escomptait. Donc on se dit que peut-être le fait que ça ait rencontré du succès, ça a participé à faire germer dans l'idée des députés qui avaient la matière à mobilisation. Mais on n'est pour rien dans le RIP en tant que tel, puisque ça s'est intervenu dans un second temps. Ça a été l'initiative de 248 parlementaires qui ont déclenché cette procédure qui existe dans la Constitution depuis une réforme qui a été mise en place par Nicolas Sarkozy, mais qui n'a jamais été utilisée. C'est la première fois qu'elle est mise en oeuvre. Donc il y a énormément de choses qu'on découvre en marchant. Et c'est d'autant plus difficile que cette campagne est difficile. En fait, déjà, le contenu de cette procédure rend les choses très compliquées, parce que plus de 4,5 millions de personnes inscrites sur les listes électorales, c'est énorme. Et puis, il y a une mauvaise volonté manifeste qui s'appuie sur le fait que la loi qui prévoit l'organisation potentielle de RIP n'est pas très précise. Elle ne dit pas grand-chose. Par exemple, elle ne dit pas comment il faut médiatiser la chose. Alors, on pourrait penser que la logique veut que ce soit médiatisé comme une campagne électorale, qu'il y ait des spots publicitaires, que l'information soit organisée par les pouvoirs publics, comme si c'était une campagne électorale lambda. Mais en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et il y a eu une médiatisation qui est en vérité très faible. Au mois d'août dernier, il y a le site du Média qui a fait une petite vidéo. Et ils ont analysé sur un même laps de temps le nombre d'articles de presse qui avaient été consacrés au référendum ADP et le nombre d'articles de presse qui avaient été consacrés au grand débat de Macron. Sur une même plage de temps, c'était 500 articles de presse pour ADP, 13 000 pour le grand débat. Ça donnait une idée de la médiatisation très 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 différente. alors même que le grand débat, c'est une initiative discrétionnaire du président de la République qui n'est pas du tout prévue par la Constitution et que le référendum ADP, une initiative partagée, lui, est prévue par la Constitution. Donc il y a eu là une mauvaise volonté évidente. Pareil pour les journaux télévisés. Les journaux télévisés, dès le début, en ont relativement peu parlé et aujourd'hui, n'en parlent plus du tout. Donc, on essaie de faire campagne un peu à notre niveau. Moi, je suis à Paris dans une petite association qui est composée d'une petite vingtaine de personnes. Il y a notamment Patrick Veil, un chercheur, qui lui a écrit plusieurs articles dans Le Monde pour dénoncer la privatisation. Paul Cassia, un juriste qui écrit très régulièrement des articles très bons, très détaillés sur un blog qu'il a à Mediapart et qui traite de toutes les questions juridiques qui sont autour de la privatisation et de la procédure du RIP. Et puis, on essaye de parler un peu tout ça dans les médias auxquels on a accès. Mais c'est vrai que c'est très peu. Quand on voit qu'il n'y a pas du tout de télé, qu'il y a très peu de radio, c'est très peu, c'est insuffisant. Donc, nous, ce qu'on espère un peu, c'est qu'il y ait une mobilisation citoyenne et puis des gens qui fassent à droite, à gauche des tables pour aller recueillir sur le terrain les signatures, sachant qu'on espère aussi que le million de signataires, parce qu'il y en a aujourd'hui 862 ou 874 000, je crois. Le Conseil constitutionnel a donné ces chiffres hier ou avant-hier. 874 000, on espère arriver au million le plus vite possible parce qu'on espère qu'il y aura un petit surcroît de médiatisation à l'occasion du million, de la barre symbolique du million. En attendant, ce que je vous propose de faire ce soir, si vous voulez vous engager dans la campagne, c'est de fournir un petit argumentaire pour vous permettre de convaincre les gens de signer pour le référendum. Là, pour l'instant, il s'agit de soutenir la procédure référendaire, pas de se prononcer pour ou contre la privatisation d'ADP. Mais malgré tout, on sait que la plupart des gens qui signent, ce sont des gens qui sont défavorables à la privatisation, donc moi je vais vous donner quelques arguments pour convaincre les gens qu'effectivement, cette privatisation n'a pas de sens, puisque c'est le cas en fait. Donc pourquoi, à mon sens, ADP doit rester dans le domaine public ? Pour trois grands types de raisons. D'abord, parce que les chiffres attestent que c'est une entreprise très rentable, en pleine croissance et qui rapporte de l'argent à l'État. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a tout un panel d'enjeux qui ne sont plus des enjeux économiques et financiers, mais il y a tout un panel d'enjeux d'aménagement du territoire, d'écologie, de lutte contre les nuisances sonores, etc., qu'on connaît moins, mais je vais essayer de vous donner quelques arguments. Et puis, il y a des précédents, et notamment un précédent dramatique, qui est la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui a viré au fiasco, en fait. Alors, concernant ADP, l'État en détient 50,6%, donc gros actionnaires, mais pas unique actionnaire. C'est une entreprise qui est florissante, donc c'est une belle réussite de l'État actionnaire. En 2018, les chiffres étaient les suivants. Trafic du groupe, plus 7,6%, donc en hausse. Chiffre d'affaires, plus 24%, bénéfice, plus 6,9%. Donc, une grosse croissance de cette entreprise, avec un montant de dividendes rapporté à l'État, qui s'élève à 174 millions d'euros, donc pour 2018, et ADP, sur 13 ans, a rapporté à l'État 1,5 milliard d'euros. Donc, c'est une manne financière, donc il est absurde de se priver. Surtout que l'État est sans arrêt en train de chercher de l'argent partout. En 2019, cette tendance à la croissance se poursuit. Au premier semestre 2019, on a des chiffres. Là encore, croissance du trafic passager, plus 3%, par rapport au premier semestre de l'année 2018. Et premier semestre 2019, bénéfice net, en hausse encore de 22%. Donc, une entreprise qui est en très bonne santé et en plein développement. Donc, ça, c'est la raison la plus évidente, en fait, pour laquelle il est absurde de privatiser ce groupe. Ensuite, il y a un problème d'intelligibilité de ce qu'on va faire de l'argent. Parce qu'en fait, la loi Pacte, qui prévoit la privatisation d'ADP, prévoit aussi, bon, Émilie vous l'a dit, la privatisation d'ENGIE, enfin, la vente que l'État détient encore d'ENGIE, et la française des jeux. Ce que vont rapporter ces trois privatisations ensemble, ça va être 15 milliards, me semble-t-il, et ce qu'on va faire de cet argent est un peu absurde. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir 5 milliards qui vont être consacrés au désendettement. 5 milliards sur un stock de dette de 2300 milliards. C'est-à-dire que c'est des cacahuètes. Et ça intervient surtout à un moment où la France emprunte à des taux négatifs sur les marchés financiers. C'est-à-dire que l'État français se refinance gratuitement, et même au-delà de ce qu'il emprunte maintenant, quand il aura à rembourser dans 10 ans, l'État remboursera moins que ce qu'il a emprunté. C'est une absurdité de se priver d'un actif qui représente de la valeur, alors que la dernière des choses à faire en ce moment, en période de taux négatif, c'est de viser le désendettement. Au contraire, on devrait en profiter pour investir. L'autre chose qui va être faite de fait de cet argent, donc 5 milliards pour le désendettement, le reste va être placé sur un fonds, un fonds pour financer ce qu'ils appellent l'innovation de rupture. Et il se trouve que ce fonds, la Cour des comptes elle-même, au printemps dernier, l'a qualifié de, qu'est-ce qu'ils ont dit exactement ? Complexe et injustifiée. C'est-à-dire que c'est une usine à gaz. Ces fonds vont être placés sur les marchés, ils vont être rémunérés à 2,5%, et le montant que l'État va toucher avec cet argent, avec les 2,5%, va être inférieur à ce que représentent les dividendes cumulés d'ADP de la Française des Jeux et d'ENGIE. Absurdité financière. Ensuite, il y a la procédure. C'est un peu bizarre la procédure, et c'est beaucoup ça qui nous a fait tiquer avec David Guéla, c'est qu'on nous vend ça comme une concession de 70 ans. En fait, c'est pas vraiment une concession, puisque dans 70 ans, il s'agit que l'État repaie pour récupérer son bien. C'est-à-dire que l'État, il est endetté, il n'a pas d'argent, il ne repaiera jamais, donc on nous vend ça comme une concession. En fait, c'est une privatisation définitive. Et puis, il y a cette affaire de l'indemnisation des actionnaires minoritaires. Alors, l'État possède 50,6% du groupe ADP, mais il y a des actionnaires minoritaires, parmi eux, il y a Vinci, par exemple, qui se trouve aussi être l'acheteur qu'on imagine remporter le marché, qui risque d'être le prochain propriétaire d'ADP. Bon, alors, ces actionnaires minoritaires, ils ont acquis des actions ADP, et le gouvernement a imaginé qu'il l'avait fait dans une optique d'éternité, c'est-à-dire qu'il n'était pas question que l'État change de main au moment où ils les ont acquises, et donc, ils vont les indemniser pour... Enfin, ils vont indemniser ce qu'on appelle la perte d'éternité. Et ça, sans même se demander si éventuellement, par exemple, Vinci n'aurait pas revendu ses actions dans 70 ans, ce qui est tout à fait possible. En tout cas, on va indemniser les actionnaires minoritaires, ça va coûter... La formule de calcul, pareil, c'est une usine à gaz, mais ça devrait coûter un milliard, d'après les calculs qu'on peut lire dans la presse économique. Et au final, ça revient... Si c'est Vinci qui remporte le morceau, à cette absurdité qu'on va payer l'acheteur pour qu'il achète, c'est absolument n'importe quoi. Donc voilà, tout un tas d'enjeux économiques, financiers, qui me semblent être les plus évidents, en fait, et qui en eux-mêmes prouvent l'absurdité de cette privatisation. Mais à côté de ça, il y a tout un tas d'autres enjeux. Alors, un dernier enjeu économique, c'est celui de la hausse des redevances, parce que probablement que le groupe ADP va faire monter, une fois privatisés, les prix montent, on sait ça. Il y a une forte possibilité qu'ADP augmente le tarif des redevances qu'il demande aux compagnies aériennes pour utiliser les infrastructures, et ça pourrait, le cas échéant, mettre Air France dans une situation pas très confortable, parce que Air France devra payer plus cher, et ça risque d'abontir aussi à l'augmentation du prix des billets. À côté de ça, il y a un certain nombre d'enjeux en termes d'écologie et d'aménagement du territoire, parce qu'il faut savoir qu'avec ADP va être cédée une très très grosse portion de territoire, 6700 hectares aux portes de Paris, c'est-à-dire l'équivalent en termes de taille de deux arrondissements de Paris, des hectares de prairies, qui vont être laissés à l'usage du concessionnaire, et qui, lui, va avoir évidemment envie de bâtir des commerces, des hôtels, etc. Et il y a un risque de bétonnage assez considérable dans ce lieu-là, sachant que ça s'ajoute à d'autres projets qui sont en gestation dans la même zone. Alors, ADP a un projet de bâtir un terminal 4, un truc énorme, à Roissy, pour obtenir qu'il y ait plus de vols, et ça pourrait faire 500 vols par jour en plus, c'est-à-dire que les riverains, ils vont avoir 500 vols de plus au-dessus de la tête, chaque jour. Et puis, ça va faire énormément de kérosène en plus, parce que, voilà, 500 vols de plus par jour, ça fait beaucoup de kérosène en plus. Et puis, toujours plus de béton, alors, T4 ou pas T4, tout ça se situe dans une même zone avec un projet qui s'appelle Europa City, donc tout ça s'emboîte, qui est un projet de construction d'un très grand centre dans ce qu'on appelle Triangle de Gonesse, centre avec énormément de commerce, et même avec un parc de loisirs où il y aurait même une piste de ski. C'est fini, ça ? Bah, tant mieux. Ok. Juste la piste de ski ou Europa City ? La piste de ski. Ah, bah, si la piste de ski est terminée, c'est déjà ça. La dèche à fond de ski. Bon, donc, des enjeux importants en termes écologiques et d'aménagement du territoire dans cette zone du nord de Paris. Il y a également, bah, des enjeux de sécurité, puisque dans des aéroports, c'est la sécurité. Il faut savoir qu'en 2018, il y a... pas en 2018, en 2016, il y a eu déjà des fuites, par exemple des plans de pistes ou des emplacements de caméras de vidéosurveillance qui se sont retrouvés sur le net, ce qui n'est pas tout à fait normal. Alors, vous allez me dire, ils s'y sont trouvés alors que l'État est actionnaire majoritaire, mais c'est pas forcément la meilleure idée que de prendre le risque d'amplifier ces phénomènes. Il y a un enjeu de souveraineté, parce que les trois aéroports du Bourget, d'Orly et de Roissy, ont cumulé. C'est la première frontière de la France, tout simplement. Alors, les gens qui sont favorables à la privatisation disent, « De toute façon, le contrôle des frontières continuera à être dévolu à l'État. » Oui, mais enfin, c'est un peu un principe que de ne pas privatiser ces frontières. D'autant plus que si le concessionnaire est un concessionnaire aujourd'hui, il faut quand même bien voir qu'à Toulouse, c'est un Chinois. Donc, si jamais le concessionnaire français revend, moi, je n'ai pas tellement envie que nos frontières soient vendues à une puissance étrangère. Et puis, c'est un enjeu de souveraineté aussi. Le référendum, c'est... Le référendum sur ADP est une occasion, en fait, moi, je le vis comme ça, une occasion d'exprimer qu'on a envie que s'arrête ce processus de privatisation sans fin. Et c'est une occasion, et c'est pour ça qu'on a lancé la pétition, d'affirmer l'attachement au service public, tout simplement. Et pour un truc de cette ampleur, il n'est pas illégitime que les gens soient consultés par référendum. Bon, j'en viens au précédent, mais ce sont des précédents que tout le monde connaît, et en particulier le précédent des autoroutes. Alors, on voit bien comment ça se passe. On confie au secteur privé des infrastructures qui ont été bâties, enfin, c'est sur fonds publics, évidemment, c'est l'impôt qui a payé ça. Ils font après énormément de bénéfices dessus, mais surtout, on leur donne un pouvoir qu'on est en train de mettre sur pied de véritables oligarques à la française, en fait. Comme ce qui s'est passé quand l'URSS a chuté et que tout un tas d'oligarques se sont précipités pour racheter le pays et le mettre en coupe réglée. C'est un peu ça. Ces entreprises acquièrent un énorme pouvoir politique et après, elles poussent leur avantage. Et aujourd'hui, les concessionnaires autoroutiers, ils pèsent dans la balance, ils négocient, ils négocient, ils poussent à la roue et ils vont réussir à obtenir très probablement qu'on privatise, qu'on fasse tomber dans leur escarcelle un certain nombre de routes nationales. Et vraisemblablement, alors, il y a des projets, alors, ce sont des petits bouts de projets, mais ça commence tranquillement et puis après, ils vont pousser leur avantage toujours plus loin. Il y a des projets d'adosser un certain nombre de routes nationales aux contrats dont bénéficient les sociétés concessionnaires des autoroutes. Et ce ne sera pas des privatisations stricto sensu, il ne va pas y avoir des péages sur les routes nationales ou quoi que ce soit, mais ça reviendra aux privés qui devra les entretenir, ces routes nationales, en échange de quoi on va allonger la durée des contrats des autoroutes. C'est-à-dire que nos autoroutes, on ne les récupère jamais. Et c'est vraisemblable que pour ADP, on ne le récupérera jamais non plus. Voilà. Sinon, en termes de précédents, le pire de tout, c'est ce qui s'est passé à Toulouse, privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac il y a 4 ans, qui a été vendu à un consortium chinois, lequel consortium chinois s'est consensueusement appliqué à vider les caisses, c'est-à-dire qu'ils se sont fait voter pour leurs actionnaires des dividendes exorbitants, y compris en tapant dans les réserves de l'entreprise. Donc, ils prennent de la substance à l'entreprise, en fait, ils appauvrissent l'entreprise pour pouvoir verser de gros dividendes. Et, 4 ans après, c'est-à-dire que on sent bien qu'ils n'avaient pas de visée stratégique ou pas d'envie de développer l'entreprise, c'est que 4 ans après, ils veulent vendre. En faisant, au passage, une plus-value qui risque d'être de 150 millions, de 200 millions d'euros. Voilà. 4 ans après. Vraisemblablement, d'ailleurs, l'acheteur serait Eiffage, qui est l'une des entreprises BTP à laquelle sont rattachées les sociétés concessionnaires des autoroutes. Les entreprises, on va voir si Eiffage, ce sont... Voilà. Et alors, cette affaire de privatisation de l'aéroport de Toulouse, il y avait un truc qui n'allait pas, c'est qu'en fait, l'État n'a pas respecté le cahier des charges qui est lui-même établi. C'est-à-dire qu'on a choisi un concessionnaire, un acheteur qui n'était pas le même... Pendant la procédure d'appel d'offres, il y a eu un changement de périmètre de l'entité acheteuse, en fait. Donc, c'est illégal. Donc, il y a eu des actions en justice autour de ça visant à faire annuler la privatisation. La Cour administrative d'appel de Paris avait jugé qu'effectivement, l'appel d'offres n'était pas régulier. Donc, l'avocat qui s'occupe du dossier, qui est aussi très impliqué sur ADP, il a espéré qu'il allait gagner. Et puis, le gouvernement a décidé d'amener l'affaire au Conseil d'État. Et bien évidemment, le Conseil d'État a décidé que tout ça était très bien et que la privatisation était valable. Voilà. Donc, c'est perdu. C'est perdu. Donc, moi, j'aimerais bien que la même chose n'arrive pas aux aéroports de Paris. l'occasion nous est donnée. Alors, évidemment, il y a des gens qui se disent « Je ne prends pas l'avion, je n'habite pas Paris. » Enfin, l'occasion est donnée de donner quand même un coup d'arrêt à tout ça qui est quelque chose de très global. Voilà. J'en ai terminé. Applaudissements 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 Applaudissements